chers camarades j'espère que le dimanche s'est bien déroulé j'espère que tous ceux qui sont chrétiens comme moi vous êtes donc allé à l'église pour dire merci à l'éternel dieu qui ou bien vous êtes resté à la maison et vous avez toujours parce qu'on peut rester à la maison il dit merci à dieu on n'est pas obligé de toujours aller à l'église aller à l'église c'est donc une reconnaissance à l'éternel pas une garantie du salut d'ailleurs les bergers les soi-disant bergers qui sont là bas sont dangereux même que les braqueurs et les tueurs bref chers camarades bonjour vous allez bien merci 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 d'être là youtube facebook je pense que le direct est lancé chers camarades le combat patriotique il suit son cours et en ce dimanche vraiment j'ai vu attendez donner un instant j'avais ça me fait un peu ça me fait rire et au fait alors maman caca débit ou même à mac débit tout court parce que le l'autre nom les les pays à la famille merci merci d'être là mais c'est vraiment franchement merci d'être là je salue toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent davantage à nos différentes plateformes je suis toujours et toujours herman le patriote je vous salue depuis et donc vos positions respectives merci nous sommes à une minute et quelqu'un je vois 243 personnes sur facebook et 36 personnes sur youtube que du bénisse depuis aux différentes positions chez camarades donc après mes différentes prières et adorations comme je le fais tout le temps les dimanches je suis tombé sur une vidéo réalisée il y a donc quelques temps vraiment il ya quelques instants peut-être que la plupart d'entre vous plaît plusieurs personnes ont pas encore vu la vidéo je vous la présente et bien sûr mamat kaka débit mamat kaka débit lui qui a succédé à donc idris débit qui a été vraiment vraiment tué de manière très atroce les images même sont encore mais pas encore voilà bref donc ce monsieur est en train de lancer des filles aux rebelles moi j'aimerais tout simplement dire non seulement vous présenter la vie de la vidéo qui fait beaucoup plus rire il a fait sortir ils ont fait sortir la carte même toute la grande carte et un endroit qu'on appelle courir 60 il demande aurait il est fatigué dans lui même il lance maintenant des filles aux rebelles il demande aux rebelles de venir s'affronter je vais demander à monsieur mamat débit si pouvait garder son énergie en cette énergie là si pouvait garder ça au cas où il ya des vrais terroristes les vrais rebelles les vrais tueurs qui se sont regroupés au sein d'une soi-disant en communauté économique des afflits des états des afflits de l'ouest qui veulent aller attaquer un pays souverain parce que les par les militants ou bien si vous voulez le peuple de ce pays a choisi comment j'ai ça sans l'unicron mais pas pour les youtube et voilà comme ça le peuple de ce pays a décidé donc de rompre de romp 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 c'est ça non de romp avec donc monsieur ma hame monsieur mohamed bazoum mais te zumba donc ils ont rompu avec monsieur zumba et les gens veulent les attaquer donc si j'étais à la place de monsieur caca de monsieur débit j'allais garder donc mes soldats mon énergie comme ça si monsieur draman alassane watara le plus grand zélé et le plus âgé de ses présidents marionnettes je vous ai montré deux vidéos deux photos je vais même je vais montrer encore parce que beaucoup peut-être n'ont pas encore vu les gens n'aiment pas les gens n'aiment pas trop regarder mes postes et c'est pas pourquoi les gens ils aiment regarder mes vidéos ils aiment me regarder par les postes que je mets souvent quand tu es fatigué tu peux traduire la nouvelle par le poste mais les postes sont pas trop suivis j'ai beaucoup remarqué quand c'est trop c'est les 400 l'aïka les 400 l'aïka 200 300 l'aïka mais c'est pas grave vous voyez vous voyez ça ici vous avez deux présidents un qui a presque trois fois désolé ma gauche là c'est parce que c'est pas quand je mange à son fatigue un peu voilà donc vous avez deux chefs d'état de deux nations de deux pays vraiment souverain et il y a un qui a trois fois l'âge de l'autre mais malheureusement c'est lui qui pousse l'autre je pense vous voyez vous voyez non c'est lui qui pousse l'autre youtube vous voyez voilà lui qui pousse l'autre c'est donc le plus petit c'est qui est anormal même si c'est pas ton père chez nous en afrique ça c'est une insulte même si c'est lui qui est venu dans une visite ou c'est vice versa ou bien c'est pas ton papa ou bien c'est pas quelqu'un de ta famille tu peux pas attraper un vieillard à ce moment il avait 79 ans un veillard de 79 ans le tirer comme ça vous voyez et c'est son habitude macron je vous montre encore le celui qui est un peu plus jeune comme à peu près comme lui regardez ici voici maki sarki il attend de tirer encore regardez youtube facebook regardez voici maki sarki il attend de tirer encore vous voyez c'est son habitude voilà quand il trouve le président africain c'est lui qui les tire quelles que soient les circonstances vous voyez ça fait ça fait quand même en pitié j'ai fait le poste je voulais quand même enregistrer ça ici pour montrer comment des fois nous sommes révoltés et le poste que j'ai mis j'ai dit j'ai dit que c'est la dernière vague des présidents marionnettes comme les deux que je viens de montrer c'est la dernière vague que nous voyons on ne verra plus un président marionnettes qui va se faire pousser comme ça trimballe comme un enfant qui s'est pas marché par un président occidental on pourra plus voir ça c'est pas ma gauche là on ne pourra plus voir ça chaque année je suis désolé si je tousse les micros sont en lui mais voilà voilà un autre micro pour facebook et celui-ci pour youtube mais j'espère que vous me comprenez très bien nous sommes presque à 1000 personnes en cinq minutes de direct sur facebook malgré que le thème que j'ai mis n'est pas trop important pour le combat ça c'est juste pour je voulais quand même rire un peu mais je vais vous donner quelques informations et donc en anglais on dit stay tuned stay tuned please ok so keep moving keep going ok so please make sure that you are subscribed on my youtube channel you're right here and on my official facebook page i have a second page ok la patrouille amournette croc this is my second page i'm going to change the name pretty soon because a lot of my people my i don't know what can i say but a lot of people that loves me said i have to change the name because you know i'm what i'm a man of god you know so i need to change several things yes i hope you understand english if you do understand english ah what can i do for you ok you need to learn english man donc vous comprenez un peu abonnez-vous à ma deuxième page ok et vous aussi restez abonné j'ai mis ceci est la dernière vague quand j'ai posté les deux photos vous voyez quand j'ai posté les deux photos voilà j'ai dit que ceci est la dernière vague des présidents marionnettes en africa d'ici quelques décennies ces images ne seront plus possibles peut-être ça sera le contraire et ça c'est une vérité que je voudrais souligner avec vous oui dans les années qui viennent dans les décennies qui viennent ça dit dix dix ans vingt ans vous allez comprendre que vous allez comprendre que peut-être ça sera le contraire ça sera un président africain qui va attraper un président donc européen ou occidental pour le faire entrer en afrique ça sera comme ça c'est nous on va les trimballer parce que les salis l'immigration sera inversée d'ici quelques décennies voilà les gens vont émigrer ici c'est ça qu'ils vont émigrer en afrique c'est ça qu'il s'agit donc chers camarades on va je vais vous présenter oui excellence on n'attend pas bien parce qu'il n'y a pas de micro et aussi il n'y parle pas en français c'est très faible voilà c'est très faible mais c'est mon informatrice qui m'a balancé m'a donné l'explication en français parce que il se passe il parle en arabe même les écritures ont mis en arabe sur la page officielle vous pas dessus présidence de la république du tchad vous allez voir cette vidéo il vient de faire le direct maintenant ça fait deux heures ça fait maintenant deux heures qui viennent de faire le direct mais le direct il est il est donc il est en chose voilà donc voici les armements qu'il a fait sortir c'est ça peut-être qu'il peut nous intéresser facebook regarder très bien derrière c'est parce que vous pouvez voir vous allez voir un camion qui est là et assez de lance roquettes facebook il faut bien zoomer faut bien voir il ya assez de lance roquettes ici ok youtube vous voyez voici assez de lance roquettes vous ne pouvez pas bien voir mais moi je les vois très bien ici voilà donc ils ont fait sortir assez assez de lance roquettes dans le but de pouvoir lancer un défi un défi aux rebelles du sahel donc il demande aux rebelles de ce qu'ils ont fait sortir une carte du désert une carte voilà voici la carte qui est devant lui pendant qu'ils parlent voici la carte vous voyez la carte voilà et il est sorti pour l'ancien défi voilà je ne sais pas dans quel contexte et pourquoi ils lancent ce type de défis je ne sais vraiment pas ce qui se passe au tchat mais il est sorti pour l'action des filles aux rébelles aux rebelles qui sont qui les embrouillent il a lancé défi ce dimanche-là de venir ils vont se croiser quelque part et l'endroit qu'il a donné s'appelle courir 60 dont il leur a dit aujourd'hui on va en découdre venez à courir 60 nous l'armée tchadienne on va vous trouver à courir 60 et pour se manger alors qu'est ce que vous en pensez parce que j'ai pas encore réfléchi là dessus est ce que c'est une bonne technique au lieu au lieu au lieu que les terroristes les rebelles comme les boulas aillent tuer les pauvres populations c'est pas mieux de leur donner de faire rendez vous parce qu'il s'est dit qu'ils ont des couilles c'est important je pense que ce monsieur la luc la sucée luc il a succédé son père c'était son père non parce que je peux me tromper est-ce que idris débit était le père de kaka mama débit parce qu'ils ont le même débit débit dans son père il aimait beaucoup aller au front et c'est comme ça même d'ailleurs qui s'est fait tuer bon il ya plusieurs rumeurs qui disent que c'est son fils celui là même qu'il a tué et qu'il est pour quelque chose dans la mort de ce grand homme donc tchadien qui est mort vraiment j'ai vu on m'envoyait le cadavre donc sur whatsapp je l'image est encore là la tête qui est vraiment cassé et il ya un gros trou qui est resté on se passe avec quelle dame ils ont tiré sur lui mais c'était très méchant de le tuer de la sorte donc je ne vois pas vos commentaires facebook franchement je sais qu'il ya 1400 personnes en ligne mais je ne vois pas vos commentaires et j'ai vraiment envie de vous lire donc vous allez m'excuser j'ai vraiment troisième téléphone ok voilà j'ai plus de six téléphones et les gars six voilà c'est bien j'ai plus de six voilà et deux tablettes comme celle ci c'est là voilà donc quand je vais je vais regarder vos commentaires ici youtube 247 merci d'être là est ce que vous pouvez quand même et laisser quelques commentaires alors s'il vous plaît facebook soit issu d'être abonné à la à l'autre page parce que c'est là bas que je vais diffuser d'ici la semaine prochaine voilà oh il n'y a pas du tout de partager il n'y a pas de like il n'y a rien mais pourquoi aujourd'hui à dimanche en clippant on parle doucement maintenant pomper le coeur pour le niger aïe pour le niger j'ai dit de pomper le coeur pour le niger aïe pour le niger on pompe le coeur pour pour pompe le coeur il ya des gens qui disent qu'ils aiment beaucoup ce chant là on pompe le coeur pour pouvoir pour bon 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 aïe et pompe moi le coeur chez camarades et puis partager la vidéo il ya des gens qui dit qu'ils aiment les gens là j'ai beaucoup vu ça les commentaires notamment si facebook aussi on pompe le coeur pour pour pompe le coeur aïe aïe hermand le patriote chez camarades pompe le coeur ah mais je vois qu'il n'y a pas de coeur il n'y a rien là il n'y a pas de partager il n'y a pas de que à 95 partage ça commence à monter il faut partager la vidéo il faut la partager ok c'est notre premier direct je vais en faire deux ou trois autres ça c'est sûr ça c'est juste mise en jambes c'est pas je vais revenir je vous réveille aujourd'hui dimanche voilà j'ai toute cette nuit j'ai vraiment fait mes exercices et il a tellement bien plus dont j'ai bien dormi voilà donc quand je dois bien je suis toujours content chez camarades pompe le coeur pompe le coeur donc j'étais j'étais disant je posais une question c'est ce qui m'a fallu donc au faire venir mon troisième téléphone je demandais est ce que c'est une bonne méthode parce que j'étais en train de réfléchir sa méthode qu'il vient de mettre sur pied est ce que peut-être que mon pays le niger va peut-être adopter la même méthode le niveau là donc il faut donner un rendez vous c'est-à-dire sur un terrain vaste ou donc il faut donner un rendez vous rébelles comme ils veulent faire la guerre moi je pense que les états comme le burkina faso que je salue ici d'ailleurs les états comme le mali que je salue ici et puis les états comme le niger voilà etc doivent donner voilà ceux qui donnent ce genre d'étoiles là j'ai bloqué plein vraiment je suis désolé désolé par exemple mais madame mademoiselle ou madame bintou vient de me donner 50 étoiles et ça c'est des vraies étoiles ça fait 50 centimes en dollars mais ceux qui mettent en commentaire qui mettent les étoiles je vous avais prévenu j'ai bloqué une vingtaine je crois ce matin voilà si vous ne sais pas comment on donne des étoiles vous me demandez je vous montrerai comment comment ça se fait mais si vous savez que vous vous voulez jouer avec moi et je vais vous bloquer voilà donc ne partez pas prendre des dessins étoiles pour remplir dans le commentaire s'il vous plaît voilà si vous voulez donner des étoiles faites comme la sœur bintou qui vient de mettre des étoiles et les quelques pays parce qu'il ya 200 étoiles que je vois si vous ne pouvez pas donner s'il vous plaît nous ne me provoquez pas parce que je bloque un peu très vite s'il vous plaît alors alors quelqu'un dit ma hamad c'est que les rebelles sont envoyés par macron alors donc au fait on va en arriver là on va en arriver là le dimanche je suis pas beaucoup trop brutale je veux faire calmement mais mon petit est là mais bon dès qu'il est déjà il est déjà que le mercredi là il est il est midi il est midi 12 d'encore voilà je suis dans mes droits de de faire donc attendez donnez moi un instant il ya le vendu et il ya le tour de la cuisine qui est dehors là quand tu prépares tu mets la machine à le vent là pour que ça sorte là il ya un truc là qui qui fait tout quoi je vais je vais gérer ça après donc désolé pour le bruit que vous attendez si vous entendez le bruit c'est voilà c'est le truc là qui fait ça ou bien si vous voulez donnez moi juste un instant j'arrive je vais arriver ça parce que ça me gêne donc pas ça peut un peu je vais régler je viens voilà vous voyez ça ne prend que ça ne prend que quelques secondes c'est rapide 1 voilà donc à chaque camarade je suis là toujours 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 voilà alors donc j'étais en train de dire est que ce n'est pas une manière de procéder voilà il est important de leur donner rendez vous vous voyez on les donne on est dans le rendez vous et puis on déclenche les hostilités je pense que c'est une très bonne méthode et il faut que ce rendez vous la soie je pense que c'est une idée qu'ils entendent et c'est quelque chose qu'ils apprennent à envoyer je n'avais pas compris mais je crois qu'il doit avoir raison ce monsieur mamad debi voilà il faut le donner parce qu'il est sérieux il est sérieux c'est vrai que dans les commentaires les gens rient mais il est sérieux voilà c'est pas du jeu 1 et derrière lui se trouve un gros camion avec des armes je sais pas si vous voyez mais on n'entend pas bien en fait voilà donc au fait espace où vous voyez mais derrière lui se trouve un camion avec des armes vous voyez youtube facebook vous voyez derrière lui se trouve des camions avec des armes et il est totalement entouré des militaires des militaires les militaires en tout le micro même je vais laisser par terre là bas pour youtube désolé les militaires en tout donc je pense que c'est comme ça il faut faire voilà je pense que c'est une bonne idée qu'il est en train d'envoyer et tous les autres présidents doivent suivre je pense que le capitaine le capitaine traoré et le colonel donc au goïta et le général monsieur tiani doivent donner un rendez vous au lieu de tuer la population comme ils veulent faire la guerre les terroristes les rebelles dont on choisit un lieu il a choisi un lieu on appelle ça courir 60 donc il a fait sortir la carte il a dit à tous les rebelles qui sont aux alentours de son pays de venir à courir vous voyez de venir là et puis vont se laisser donc ils sont déjà habillés et ils ont fait sortir les armes et je ne sais pas actuellement peut-être qu'ils sont en train d'aller sur le lieu vous dit qu'on vous attend vénore à s'affronter et je pense que c'est comme ça il faut il faut il faut il faut il faut faire mais bon comme nous ne savons pas dans quel cadre du fait cette vidéo et c'est un pays qui est un peu personnellement je ne fais pas trop confiance à ce pays le chat je ne fais pas trop confiance à ce pays parce que ce ils sont en train de faire ça mais bon c'est de leur c'est de ce pays qu'a décollé l'avion le le 4 à quelque chose là le gros avion militaire qui a violé l'espace aérien cet avion a décollé d'une de l'une des bases aux militaires françaises étant au chat vous voyez mais d'une charge d'une base militaire résident donc état au chat donc c'est un pays je ne fais pas trop confiance mais je veux c'est moi vous savez de la vie faut prendre la bonne partie de la de la de la viande vous voyez il faut toujours retenir la bonne partie voilà même si tu vois un verre d'eau qui est au milieu l'eau est au milieu faut pas dit que là le verre est à moitié vide ça veut dire que tu es du négatif et ça c'est pas bon vous voyez il est mieux de dire que le verre le verre est à moitié plein vous voyez donc de la vie faut prendre la bonne partie donc peu importe le cadre dans lequel il se situe en faisant cette vidéo moi je préfère prendre l'idée pour notre combat futur comme les terroristes aiment tomber sur des villageois et ils vont dans des villages pour dessiner les gens pour tuer les pauvres comme ils veulent faire la guerre alors on se donne un rendez vous quelque part je pense que c'est une très bonne méthode là où il n'y a pas d'habitation dans un désert bien connu et puis voilà un groupe se trouve sur place et il lance des filles donc je pense que c'est une très bonne chose l'armée va avec toutes les embuscades possibles avec des snipers qui sont à des centaines de kilomètres on met à des centaines de maîtres vous voyez maintenant l'eau et paul en dit venez on a fait la guerre il soit du comprenne et je pense que c'est il faut maintenant provoquer ces rebelles là il faut le provoquer ces terroristes là c'est une très bonne idée ce n'est pas quand même une mauvaise idée nous ne sommes je ne suis pas dans le secret est donc quand même on m'a simplement dit que c'est ce qu'il dit dans une langue tchadienne je sais pas si c'est un arabe mais ce qu'il est en train de dire ok qui donne et d'autres choses attendez il ya quelqu'un là il ya un chose pour la personne il y a aussi pour la personne donne moi un instant juste un instant voilà avant d'aller plus loin j'aimerais remercier ici le capitaine donc ibrahim traoré voilà il ya madame elizabeth qui est administratif administrate admin administratrice c'est ça non voilà en tout cas elle est admin sur ma page facebook dont souvent elle fait des postes et puis elle se trompe c'est pourquoi vous allez voir qu'il ya des postes vous ne comprennent pas bien puis après je supprime voilà c'est elle qui sait les faire elle m'étise pas bien le dossier politique panafricaine tout ça bref voilà mais je voudrais lui dit merci pour ce poste qu'elle a fait c'est elle qui a fait ce poste et quand je l'ai lu il était bon je l'ai maintenu puisque j'étais même à l'église encore voilà vous voyez ces images là sont des très belles images vous voyez ça c'est au burkina faso voilà donc à vous vous m'envoyez des mails la personne qui vous répond ce n'est pas moi c'est madame elizabeth ok voilà c'est madame elizabeth ok donc je la salue ici elizabeth quoi mais voilà c'est son nom mais je ne dirai pas d'où elle fait ça on n'est pas là voilà mais elle s'appelle elizabeth quoi mais c'est elle qui vous répond ok moi je ne vous réponds plus c'est elle qui gère maintenant le spa pour l'instant moi je suis sur le terrain je fais des vidéos dont vous allez remarquer que soit la manière de parler les chevaux changés c'est pas moi qui vous répond maintenant c'est elizabeth qui vous répondent c'est elle même qui a fait ce poste là voilà elle fait des postes souvent quand je vois que c'est pas seulement mais je supprime voilà donc bref donc vous voyez ici ça c'est joli regarder ils sont à l'école vous voyez les enfants c'est extraordinaire c'est beau ça d'après de la manière qu'elle a écrit elle a mis n'est ce pas beau ça nous on parle pas comme ça nous on parle du du dont elle c'est comme celle a posté et j'ai aimé j'ai laissé j'ai gardé vous voyez facebook ouvrez les enfants ils sont dans des tenues traditionnelles à l'école primaire voilà et ce sont des initiatives qu'il faut encourager ce sont des j'ai vu des commentaires un peu bizarre ou des personnes ont dit que non mais et la cravate puisque là ce sont des instituteurs je crois bien je sais pas je n'ai pas les détails mon dresse ce sont des instituteurs des instituteurs voilà vous voyez ce qu'on dit les maîtres là voilà donc ils sont en cravate vous voyez et la personne a dit que la cravate c'est aussi européen il fallait arriver la cravate tout ça bon les gens ils savent pas que de la vie on vient un peu un peu on progresse un peu un peu voilà et quand on dit qu'on est panafricain ça veut pas dire qu'on va pas utiliser on va plus utiliser donc les choses européennes non non il faut qu'il faut bien comprendre le dossier panafricain nous voulons qu'en afrique nos matières nous soient profitables à nous d'abord nous voulons qu'en afrique nos présidents soient des présidents qui se battent pour le bien-être de leur peuple nous voulons qu'en afrique on nous respecte au moins et qu'on arrête de nous voler abusivement c'est ça le panafricanisme sinon est ce qu'on peut se passer du téléphone ou bien des microphones ou bien de l'internet vous voyez donc ça n'a pas de sens quand je vois des gens qui disent que tu dis tu es panafricain mais tu es aux états unis ça ça n'a vraiment pas de sens vous voyez tu dis que tu es panafricain mais tu es en france tu dis que tu es panafricain mais tu portes t-shirts tu dis que tu es panafricain mais pourquoi tu t'habilles pas comme les gens non mais les nous sommes nés dans le développement voilà quand vous voyez des pilotes noirs vous ne pouvez pas leur dire ça vous voyez mais ils sont des noirs non mais ils sont des pilotes ils sont dans l'armée américaine le ministre de la défense le ministre de la défense des états unis c'est un noir c'est un noir vous voyez vous allez lui dire mais toi tu es noir et puis tu es ministre de la défense d'un pays des blancs non les choses changent vous voyez mais ce que nous voulons même le ministre de la défense là quand on tue les noirs ici là il n'est pas content il fait des sorties voilà parce qu'il est noir et ce n'est pas normal qu'on traite d'une communauté de manière vous voyez non bizarre par rapport à l'autre c'est dans ce cadre là que nous parlons pour que le respect soit rétabli vous comprenez quand nous parlons d'emmanuel macron qui tire son grand-père à l'assan draman ouattara nous on est indigné parce que c'est un manque de respect jusqu'à l'assan ouattara il a 81 ans maintenant on peut pas le traiter comme ça ma qui ça n'est pas camarade et malin macron et c'est très c'était mais c'est lui qui dit et c'est ça que nous ne voulons plus cette image on ne veut plus de cette image je voudrais dire aux gens d'un côté ce que j'appelle abusent donc pas affectueusement parce que c'est pas affectif mais c'est je vais dire ce que j'appelle les ennemis de l'afrique il faut qu'ils comprennent que quand on est pan africain c'est plus dit qu'on ne va plus quand même se fleurer avec en les blancs on ne partant des combats de contre les blancs on entendait combattre contre des systèmes c'est tout voilà quand des systèmes politiques où on se fout de nous c'est eux qui fixent les prix de nos matières premières mais pourquoi nos propres matières premières c'est eux qui fixent le prix ils disent on va payer à tel prix vous voyez ils ont des bases militaires dans nos pays voilà donc c'est un peu ça le combat souvent je vois des gens qui disent quand ils voient que je propose j'aime beaucoup comme moi je suis patriote et que je suis aussi américain peut-être c'est par jalousie ou même pas le fait de ne pas comprendre les choses voilà on peut me voir j'avais un drapeau que j'avais accroché si j'ai même ennevé ça à quoi des gens parce que j'étais mal arrière mettait bouche sur moi j'ai préféré enlever le drapeau qui était dans mon salon vous voyez on me dit faut mettre la peau du niger mais il n'y a pas des drapeaux africains dans nos magasins ici voilà le problème c'est le conflit c'est le complexe d'infériorité qui fait que dans nos taxis à abidjan il ya des drapeaux de tout c'est rare que tu vas voir des drapeaux ivoirien ou des drapeaux guimiens malien dans des véhicules peut-être maintenant ça sera maintenant possible possible parce que le pan africanisme a pris un autre point dans le combat mais avant quand tu montes dans un bac en mai dans un dans un taxi c'est les drapeaux américains tu trouves là bas les drapeaux américains de l'angleterre c'est le drapeau comme ça que les gens mettent là bas vous voyez un peu non voilà quand c'est là bas les gens n'y parlent pas quand on voit les drapeaux américains en afrique on parle pas mais quand c'est le vice-versal on parle mais pourquoi je suis aux états unis c'est normal que je prenne mon drapeau ok de le jour de ma naturalisation on m'a donné un drapeau quand je viens je j'accroche dans mon salon comme j'accrochais monde mon truc mon trophée de mcdo ici qu'elle a vous voyez où j'ai été le meilleur est donc employé de l'année 2020 2019 mcdonald tout mcdonald confondu en californie c'est un grand prix j'ai le mis là il est fait un marbre mon nom est gravé là dessus donc c'est juste une marque de reconnaissance mais ça ne m'empêche pas d'être africain il faut bien comprendre la chose la couleur de ma peau ne changera jamais et je n'ai pas je n'ai pas donc pour je vais dire projet de devenir michael jackson pour changer est donc le thème de ma peau vous voyez un peu même quand je me lave je ne me pomade pas c'est parce que voilà je suis bronzé de nature c'est tout chez camarades dont il fallait que les gens le comprennent aussi cette partie c'est très important alors dont le jacques a dit que ces photos là pourquoi ils sont en cravate tout et tout il faut comprendre que dans la vie c'est par progression de la vie faut progresser vous voyez j'ai même corrigé un monsieur comme ça dans les commentaires dès qu'il est venu au lieu d'apprécier d'abord la chose lui dès qu'il est venu il demande est ce qu'il parle une autre une autre langue différente donc du français vous voyez il ya l'intention de la moquerie derrière mais quand je lui ai dit il faut apprécier d'abord le peu le premier pas ou bien tu as quelque chose en coeur si tu as un autre projet pour me le dit parce que je vais revenir dans le commentaire si vous n'avez pas répondu aux commentaires je vais prendre mes responsabilités dont il a compris que il ya un blocage qui venait à sa direction et il est revenu maintenant dans son mensonge j'essaie j'essaie qu'il mentait non j'apprécie mais je voulais savoir tomatis 5 au but que non pas le français la lutte a commencé ça n'a même pas encore fait une seule décennie c'est quelques quelques années très heureux à sa part de 2022 là qu'il a frappé il n'a même pas encore duré avec ce projet déjà vous voulez qu'on efface le français comme si c'est facile dans des pays où il ya beaucoup d'éthnie dont il essaie c'est un projet de moquerie et je l'ai obligé à aimer le poste non j'apprécie tout et tout merci le patriote il dit ok c'est cool et je l'ai laissé parce qu'il a compris que ce ne répondait pas dans les minutes qui suivait j'allais le bloquer oh c'est des gens qui il ya déjà qu'ils font exprès comme comme les gens que les gens de gros ados là ils font exprès mais ils aiment mon affaire et j'avais même dit d'ailleurs et je vais le dire ici voilà j'avais dit que j'allais débloquer tout le monde en janvier mais c'est finir ah oui ça c'est fini et le premier j'avais je vais le dire ouvertement à tout le monde encore voilà j'ai décidé de ne pas bloquer de ne pas débloquer toutes les personnes que j'ai bloqué facebook comme youtube et partout si j'étais bloqué parce que c'est dans le combat qu'on doit savoir qui est avec nous si j'étais bloqué c'est parce que tu es contre le combat et ce genre de personnes je les ai pas besoin je n'ai pas besoin de ce genre de personnes sur ma page vous voyez donc je voulais le dit son allemand si tu vois que tu as bloqué et que tu regardes la vidéo que tu espères que d'ici janvier je vais te débloquer alors là déjà je vais commencer très souvent à rappeler cela si tu as bloqué tu as bloqué pour de bon tu vas créer une autre page or la manière dont je bloque pas il ya deux manières de bloquer quand je bloque je mets avec d'autres il a déjà bloqué c'est pour que la phrase sorte j'ai fait semblant de bloquer la voilà on te donne deux propositions quand tu veux bloquer facebook regarder il ya deux propositions vous voyez youtube voile dans à eau c'est simplement bloqué le seul compte qu'elle a mais en bas regardé on dit bloqué m d'être en tant à n every new profile des mails crête parce qu'ils ont ils ont qu'on appelle ça le salut faut changer les téléphones faut changer d'internet tout ça opérateur internet si tu es sur orange que tu as ton téléphone ils ont les deux ip le ip de de la compagnie téléphone ou de la compagnie qui donne internet wifi ou tout ce que vous voulez et le ip du téléphone du téléphone lui même donc quel que soit le profil que tu as créé entre servant du même téléphone et du même ip tu pourras pas avoir accès à la page ça c'est le deuxième c'est là c'est le deuxième blocage qui en bas et c'est le deuxième que je sélectionne quand je bloque les gens voilà donc vous êtes bloqué pour toujours mais bon vous pouvez regarder mais vous ne pourrez plus commenter ni l'aïké ni rien bref c'est pas pour ça que nous sommes là donc il faut remercier mais ce travail et puis il faut encore remercier mais ce travail qui a qui a donc permis à ce que les 311 gros camions les trois c'est une causerie et vous voyez que je suis pas sur un projet si un sujet c'est juste une cause et causerie voilà et s'il vous plaît vous êtes toujours 1200 je vois que d'autres sont déjà partis mais bon moi je cause un aujourd'hui on va parler un peu tout à l'heure je vais revenir pour des vraies vidéos encore merci aux quelques 300 personnes qui ont partagé c'est pas mauvais mais vous pouvez faire mieux s'il vous plaît vous aime 1300 personnes et youtube vous êtes toujours 306 personnes merci beaucoup aux 132 personnes qui ont mis à donc on les pouces bleus pour moi pour ce magnifique dimanche donc chers camarades voilà je voudrais aussi remercier nous allons remercier donc monsieur traoré qui a permis oui c'est lui qui a permis qu'il y ait plus de 311 camions remplis de nourriture et ils ont même escorté l'armée nigérienne est partie escorté escorté ça non escorté voilà donne donc à portée de l'escorte donc escorté tous ces 300 camions et ces camions aujourd'hui là où je vous parle sont rentrés au niger dans les nigériens vont voir donc que le panier de la ménagère va le prix va baisser un peu les nigériens pourront donc en manger dans le jour à venir un peu à leur fait et là vraiment je dis merci à monsieur le président du burkina faso ibrahim qui a permis que par sa frontière que tous ces camions puissent rentrer au niger ça c'est vraiment magnifique vraiment il est très gentil le président donc du burkina faso vous voyez parce qu'il est jeune il est très jeune vous voyez il est un peu plus âgé que moi il est plus âgé que moi moi je suis dans trentaine voilà lui aussi il est presque vers 40 mais il est très jeune et quand tu es jeune tu connais la souffrance de tes frères jeunes et c'est pourquoi il est beaucoup beaucoup plus panafricain parce qu'il veut que les choses changent et nous faisons nos panafricanisme via nos différentes pages chers camarades bon ben donc c'est ce que j'étais en train de réfléchir alors qui a vu ce poste puisque les gens ne regardent pas trop mais fort mais poste voici une photo que vous voyez ici ça je n'ai pas posté du tout sur facebook parce que facebook là ils sont un peu compliqués voilà où nous voyons trois drapeaux et un drapeau qui traîne l'autre drapeau est sur la moto et l'autre drapeau est en haut voilà vous voyez comment la photo a été prise tout ça c'est prophétique et ça veut dire le niger d'abord le niger doit être en haut de tous ceux qui peuvent être nos collaborateurs on met tous ceux qui peuvent être encore dans notre pays d'une manière d'une autre vous voyez le drapeau français est en train de traîner il est bien sale voilà il est très bien ça le drapeau français ok et le drapeau russe le drapeau russe est sur la moto et le drapeau du niger flotte en haut vous voyez flotte dans l'air dans les airs donc c'est une image très révélatrice c'est une image donc qu'il faut décortiquer c'est très important c'est une très belle image voilà savez dessus c'était là dans ce pays là c'est les intérêts du niger qui doivent primer dans le niger doit être en haut et la russie est là et la france est en train de traîner bientôt elle ne va pas traîner elle va partir elle va disparaître de ce pays parce que voilà cette france en politique cette france donc coloniale ne veut pas donc on se rend compte que nous ne sommes plus autant colonial voilà les temps sont révolus comme je le dis tantôt c'est révolu c'est fini ça voilà la traite négrière est passé faut le comprendre voilà la tête négrière ça c'est fini on enchaîner nos parents on les donnait des miroirs on prend les voyeurs garçons sans les fait travailler dans les champs les corvées ou autres là ça c'est terminé faut le comprendre voilà donc si la france politique ne le comprend pas b ils vont juste créer une guerre qui va dégénérer et puis ça peut nous envoyer à la troisième guerre mondiale parce que si le niger est attaqué nous risquons donc d'être confrontés à un pour à une guerre qui pourra ce qui pourra qui pourra arriver au niveau de la troisième guerre mondiale les gens pensent que c'est du jeu mais ce n'est pas du jeu voilà parce que le groupe wagner se place la russie est sur place l'algérie n'est pas d'accord la belgique n'est pas d'accord etc etc vous voyez donc il ya des bases militaires américaines là bas si quelqu'un s'est trompé qu'il a lancé des obus là bas et que quelques soldats américains sont morts ils vont voulaient reposter autant vous savez que qui dit russie et puis qui dit américain il ya déjà une rivalité donc dans cette affaire des guerres entre la cd yao et la russie et pardon et le niger c'est un exemple est la russie peut profiter pour bombarder est donc une base militaire mais la base militaire vous voyez maintenant expressément et puis on sait pas d'où ça sort il ya des missiles qui vont tomber là bas mais on sait pas d'où ça sort ils peuvent faire ça aussi juste pour faire payer un peu les américains parce qu'ils aident beaucoup l'ukraine dans la guerre de l'ukraine donc de là encore c'est fini les engins américains vont se déplacer pour aller encore là bas et tout sera mélangé et c'est de là maintenant les gars vont se déclencher de partout la première guerre a commencé comme ça vous voyez voilà une seule personne qu'ils ont tué c'est devenu autre chose vous voyez et ça a été pareil pour la deuxième guerre mondiale c'est pourquoi nous disons aux partisans du sang et savez ça que je vais terminer puisque j'avais même prévu faire 30 minutes mais là je suis à 30 voilà c'est pas grave ça fait ça que je vais être je vais terminer très rapidement il faut que les gens d'à côté sache que ce n'est pas une guerre seulement contre le niger cette guerre peut aller au delà du niger vous voyez il ya une base militaire française sur place il ya une base militaire américaine sur place et ils ont aussi un guillemets une base militaire russe sur place vous voyez et donc vous allez voir qu'il ya l'otan plus sur le camp brix ou bel l'otan contre poutine ils sont représentés en russie puisque il ya wagner wagner c'est la russie c'est une milice privée c'est vrai mais c'est la russie qui est là même la russie elle-même a condamné la soi-disant intervention militaire vous comprenez un peu donc il faut dire à ces gens là que si ces gens s'amusent c'est quelque chose de très grave qui sera créé et la côte du vent ne sera pas épargnée parce que le mali est juste à côté donc si vous tuez trop les soldats maliens qui sont au niger le mali risque aussi donc de péter un plan et puis lancer quelque chose là bas aussi or le mali est plus armé que la côte d'ivoire et ça va dégénérer et on ne saura même plus où s'orienter comme c'est ça vous voulez c'est ce que vous voulez ça peut arriver et si ça arrive vous mais vous allez apprécier voilà vous moquez de l'avion vous dites que les avions sont vieilles mais c'est les avions là qu'ils ont pris pour faire la deuxième guerre mondiale où il y a eu des millions de morts ou bien vous ne le savez pas première deuxième guerre mondiale c'est les avions avec hélice devant l'hélice qui tourne ils disent que non ce genre d'avions sont dépassés un bon c'est l'avion qu'on a qui a transporté little boy little boy la première bombe atomique utilisée à nagasaki et à hiroshima c'est les avions comme ça qu'il les a transportés puis ils ont été pour se douiller voilà donc dès qu'un avion est créé comme un avion de combat qu'il soit vieux qu'il soit nouveau c'est un avion de combat c'est pourquoi j'ai dit dans l'une de mes vidéos que j'ai pris enregistré que j'ai mis sur ma petite page facebook voilà pour ceux qui n'ont pas regardé vous pouvez aller regarder j'ai dit je sais pas si j'ai posté mais j'ai posté sur youtube en tout cas mais après je vais poster sur facebook j'ai dit dans cette vidéo que si cet avion arrive au plateau en plein midi un seul avion dont vous vous moquez là si ça rentre au plateau et que ça commence à tirer vous allez suis plateau voilà parce que j'ai passé pour montrer si mais les canons qui sont en bas de l'avion font peur c'est ça que les gens n'ont pas remarqué c'est des canons c'est pas des 9 mm comme mon père qui est ici à la maison non c'est des gros canons qui transpercent les murs pour bref chers camarades bon ben voici la petite causerie du jour on a un peu j'ai un peu mélangé un peu tout mais c'est comme ça j'ai voulu faire ça comme ça mais je vais venir avec d'autres nouvelles officieuses j'ai quelques nouvelles c'est idris non c'est idris mamat idris voilà mamat idris qui m'a poussé à faire ce petit direct mais bon j'ai des exercices à faire je vais terminer mes exercices je n'ai pas totalement terminé et puis je vais revenir vers vous donc merci beaucoup et voilà il a été dit que en code d'ivoire il ya un coup d'état qui a été qui a été donc manqué mais bon je n'ai pas voulu me prononcer dessus parce que le monsieur qui raconte l'histoire c'est un pro ado donc moi ces gens là je ne prends pas les trucs en considération voilà quand ça ne marche pas trop dans leur restaurant ils viennent pour raconter des bobards voilà c'est un pro ado lui-même il dit de la vidéo que non il aime beaucoup ado 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 et puis bon c'est parce qu'il raconte moi j'ai pas fait toute une vidéo là dessus mais bon ils ont dit qu'il ya un coup d'état qui a qui a été manqué en côte d'ivoire ça fait deux mois de sénat déjà ils ont commencé à raconter des choses ça m'intéresse pas voilà ce que je veux savoir c'est que j'ai vu ce que je souhaite c'est qu'on veut voir le vrai coup d'état lui-même voilà comme ça nous va venir pour en parler sinon les ont dit comme ça moi ça m'intéresse pas et ma source ne m'a pas confirmé cela donc pour tous ceux qui pensent que je vais faire une vidéo dessus je ne pourrai jamais me prononcer là dessus donc il m'a envoyé beaucoup de cette vidéo on me l'a envoyé plusieurs fois par mêlée par télégramme mais je vais pas me prononcer là dessus je voudrais quand même le souligner merci beaucoup chaque camarade que dieu bénisse à bientôt